Une maison historique construite en 1781 au bord du Richelieu. La visite bien documentée d'un prince britannique à Sorel en septembre 1787 et des fouilles archéologiques menées en juin dernier. Je savais qu'il y avait là un paquet d'objets, ça datait du 18e siècle. Pour moi, c'est un potentiel d'un trésor archéologique qui se trouvait à cet endroit-là. L'archéologue Yves Chrétien débarque à Sorel-Tracy en 2017 pour sonder le terrain autour de la maison des gouverneurs avant que la ville n'y fasse des travaux d'aménagement. 40 coups de sonde, dont un plein de promesses sous l'îlot des drapeaux. RENDU À un mètre cinq, tout d'un coup, j'arrive dans une masse de matériel. Mais là, il y en avait, ça avait aucun sens. Tout était mélangé, la poterie, le verre, les ossements d'animaux, les coquilles d'huîtres. La table est mise pour raconter une histoire fantastique que la ville de Sorel-Tracy a d'abord partagée avec les citoyens. On voulait voir qu'est-ce qu'ils avaient trouvé, mais là, c'est plus que ce qu'on s'attendait. C'est ce qui est surprenant, qu'ils aient pu réussir à avoir autant de morceaux et pouvoir tous les remettre tout ensemble. Le fond des latrines, identifié en 2017, a donc révélé ses trésors l'été dernier, quand les archéologues sont revenus faire une fouille complète. On avait une cible et la cible, elle était là. Quand on faisait la fouille, on trouvait tout le... C'est sûr qu'ils étaient fracturés, mais les morceaux étaient tous en articulation. Donc, c'est l'indice que les pièces ont été jetées complètes dans la fosse telle qu'elle. On arrive à plus de 40 bouteilles de vin. Je suis très impressionné, très impressionné. La quantité, le nombre, puis la qualité des pièces. Puis l'état aussi. Le maire de Sorel-Tracy aussi est impressionné. C'est du crémoire, ça. C'est une céramique qui était en vogue à cette époque-là, dans les années 1780. Les morceaux étaient tous en articulation. C'est qu'ils ont jeté la vaisselle sans la laver. Au complet? Oui, ils jetaient tout. Un comportement plutôt intriguant. Alors, c'est un comportement qui a une signification. Et là, justement, on se pose la question, mais qu'est-ce que c'est que ça? La vaisselle, les bouteilles et la variété des résidus de table révèlent le caractère inusité de ce banquet et l'importance des convives. D'autres indices, comme le type de clous utilisé, ont permis d'établir une fourchette de temps. Si on regarde dans la période de 1786 à 1790, y a-t-il un événement historique marquant qui s'est déroulé ici? Et la réponse est oui. C'est la présence, la visite du prince William Henry le 18 septembre 1787. Il reste des recherches historiques à faire pour confirmer l'hypothèse du banquet royal. C'est vraiment un trésor. C'est vraiment de trouver vraiment le plus gros cadeau historique qu'on ne pouvait pas avoir dans la région. En fait, ça vient confirmer vraiment l'utilisation de la maison, ici, la maison des gouverneurs, qu'on appelle. C'est-à-dire que c'était un lieu vraiment pour les dignitaires de la province de Québec. J'espère qu'ils vont les garder puis que ça va être en démonstration pour montrer aux gens que ça vient d'ici puis raconter l'histoire aussi du banquet. Sorel s'est appelé William Henry pendant des décennies jusqu'en 1860. Aujourd'hui, la visite du jeune prince avant d'être roi de Grande-Bretagne est devenue beaucoup plus concrète. Ici Anne-Louise Despatie, Radio-Canada, Sorel Tracier.